Générique Mesdames et Messieurs, ravis de vous retrouver. C'est l'heure de l'invité du jour. Le Gabon a non seulement du potentiel, mais également assez de ressources pour s'auto-développer. A ce sujet, le ministère du Commerce, des PME, PMI, chargé des activités génératrices de revenus, organise du 15 au 19 août 2024 la foire commerciale de l'indépendance qui se tiendra au Jardin botanique de Libreville. Sous le thème, promotion des savoir-faire locaux et développement des échanges commerciaux. Pour en parler, nous recevons Louis-Stéphane Onouvier-Ntiga, chef de service relations économiques et commerciales internationales. Il est également expert certifié des questions de facilitation du commerce. Ravis de vous recevoir sur ce plateau de l'invité du jour. Tout le plaisir est pour moi. Il s'agit ici d'un événement clé pour soutenir l'économie locale et célébrer les richesses du territoire. D'entrée de jeu, peut-on revenir sur l'objectif de cette foire ? Alors, comme le réprend le thème, c'est la promotion du savoir-faire local et le développement des échanges commerciaux à travers la valorisation des producteurs et transformateurs locaux. Vous en parliez justement, le thème. Alors, dites-nous, quels sont ces savoirs dont on parle exactement ici ? Alors, on va parler un peu de secteurs, de tous les secteurs retenus. D'accord. Est-ce qu'il s'agit là des secteurs qui se sont eux-mêmes prononcés ou c'est vous, en tant que ministère, qui les avez identifiés ? Il faut le dire, le ministère du Commerce, de par son rôle, joue un peu de coût intermédiaire entre les différents ponts des autres administrations, notamment en matière de promotion des échanges commerciaux. Pour ce faire, nous avons la mission de mettre en relation certains artisans, certains transformateurs ou producteurs locaux qui sont sous la charge d'autres départements ministériels, afin de pouvoir les mettre sur la face publique et les accompagner dans la mission de promotion des échanges. Justement, on va revenir un peu sur les objectifs. Vous avez dit que le thème est l'un des objectifs, mais est-ce qu'il y en a d'autres ? Notamment, nous poursuivons plusieurs objectifs, notamment au sortir. Cette fois, nous espérons établir une statistique par rapport aux visites. Nous attendons 30 000 visiteurs et il faut noter que c'est plus de 200 exposants qui sont registrés à ce jour. Par ailleurs, les inscriptions continuent jusqu'au 14 de ce mois. Des inscriptions qui ont débuté quand ? Qui ont débuté au début de ce mois. D'accord, très bien. Et pour ce qui concerne les échanges commerciaux, dites-nous, quel en est l'intérêt ici ? Alors, le Gabon, comme nous le savons tous, est fort dépendant de la consommation des produits de première nécessité en provenance de l'extérieur. Exactement. Nous avons et nous ambitionnons à travers cet événement de poser là une pierre, pour ne pas dire un pavé, dans la réponse à la dépendance aux exportations à travers la promotion des produits locaux. Nous incitons à travers cet événement les Gabonais et tous nos frères résidents sur le territoire à consommer davantage nos produits, les produits du terroir. Très bien. Pour revenir justement sur ces produits alimentaires locaux, dans un passé qui se veut lointain, le Gabon était considéré comme un pays d'agriculteurs. D'ailleurs, les productions n'étaient pas piètre. Selon vous, le Gabon peut-il reprendre cette place ? La relance est possible. Il suffit d'y croire et de travailler dans ce sens. D'accord. Avec les producteurs et les transformateurs locaux, à travers cet événement, qui auront l'occasion de réseauter et de pouvoir tisser des partenariats, pourquoi pas signer des contrats fructueux avec des grandes firmes, des grandes PME et PMI. Nous ambitionnons de répondre à cette problématique à long terme. D'accord. Et on va parler un peu de la vie chère, qui aujourd'hui touche non seulement l'Afrique, mais aussi le Gabon, parce que le Gabon n'est pas en reste. Pensez-vous que la mise en avant des savoir-faire locaux peut emmener le développement économique, mais aussi à lutter contre la vie chère ? C'est une réponse forte qu'il faut déjà le noter. Alors, la problématique de la lutte contre la vie chère est une préoccupation des plus hautes autorités. Le ministère du Commerce a reçu des instructions pour intensifier les actions visant à, petit à petit, sortir de la dépendance extérieure et promouvoir les savoir-faire locaux, autant pour moi, pour la consommation de nos produits. Je crois qu'à terme, nous aurons la réponse adéquate à cette problématique. Si nous consommons plus nos produits, nous allons essayer de promouvoir les producteurs et les transformateurs et nous serons plus fort dépendants de tout ce qui provient de l'extérieur. À votre avis, quels sont les mécanismes qu'il faut mettre en place, justement, pour promouvoir ces savoir-faire locaux ? Alors que nos gouvernements, à travers les plus hautes autorités, intensifient des actions de soutien, notamment financier et accompagnement multiforme, vers ces producteurs et transformateurs qui n'ont cesse de crier et lancer des sauts d'alarme. D'accord. Et je rappelle qu'aujourd'hui, vous représentez le ministère du Commerce. Tout à fait. Alors, vous êtes justement ces autorités que vous interpellez. Tout à fait. D'accord. Très bien. Ça veut dire que demain, il y aura plus de mécanismes mis en place pour que le savoir-faire local soit valorisé. C'est l'objectif. Très bien. Nous vous avons entendu. Alors, revenons sur cette foire commerciale. Comment va-t-elle se dérouler, surtout quand on parle de cinq jours ? Alors, durant cinq jours, nous aurons l'occasion de voir, dans un même espace, des grandes firmes, des PME, PMI, des industriels, des petites et moyennes entreprises et des producteurs et transformateurs locaux qui vont évoluer dans un même univers, dans un même espace et qui auront la chance et l'occasion de réseauter, d'échanger et de commercer. J'invite d'ailleurs toutes les populations à se rendre massivement sur le site parce que pour l'heure, nous disons que nous attendons plus de 30 000 visiteurs. Mais je crois qu'avec l'engouement qui se fait montre au niveau des participations, les chiffres se bousculent. Finalement, on a beaucoup d'entrepreneurs au Gabon. Finalement, ils sont nombreux, ces producteurs. Il faut noter que, vu l'engouement, oui, ils sont assez nombreux. Donc, on peut dire que par la suite, on va dire dans quelques années, on n'aura plus besoin de faire venir de la marchandise d'ailleurs. C'est l'ambition des plus hautes autorités. Mais pour l'heure et pour cette première édition, nous avons mis au centre les savoirs-faire locaux. Et pour les prochaines éditions, on verra comment mettre en avant d'autres stratégies et d'autres produits et d'autres entrepreneurs, pourquoi pas. Oui, il faut rappeler qu'il s'agit ici de la première édition et que vous comptez justement pérenniser. Mais ce sera toujours à l'approche de la fête de l'indépendance, c'est ça ? C'était une tradition à laquelle nous avons décidé de renouer. Nous sommes sous l'herbe de la restauration des institutions. Alors, pour ce faire, le ministère du Commerce ne sera pas en reste. Et qu'est-ce que vous espérez au terme de cet événement ? Quels sont les résultats qui sont attendus concrètement par le ministère aujourd'hui ? Déjà, avec les phénomènes d'inflation sur les produits de première nécessité sur le marché, nous attendons répondre efficacement à ce que les publics et les populations puissent se procurer ces produits, notamment le sucre, notamment l'huile, etc. Surtout que nous avons de la matière première sur place, des ressources qui sont là. Voilà. D'accord. Je tiens à rappeler l'infoline, un numéro de téléphone. Alors, pour les réservations qui sont poussées jusqu'au 14 août de ce mois, vous avez deux numéros de téléphone pour pouvoir continuer à vous inscrire et avoir d'amples informations. Il s'agit du 066 66 91 72 et du 077 35 39 34. Direction générale du commerce. Et est-ce qu'il suffit simplement de contacter le numéro pour obtenir un stand ? Il faut d'abord contacter le numéro, recevoir les informations, venir sur le lieu à la direction générale du commerce et vous aurez toutes les modalités qui concourent à l'octroi d'un stand. Très bien. Une fois cette foire terminée, qu'est-ce qu'on fait de ces producteurs qui ont fait le déplacement ? Parce qu'il y en a qui sont venus quand même de l'intérieur du pays. Qu'est-ce qu'on fait de ceux qui viennent ? Qu'est-ce qu'on fait pour accompagner justement ces agriculteurs, ces industries, ces PME, ces PMI ? Qu'est-ce qu'on fait par la suite après cet événement ? Déjà, nous avons mis pas mal de dispositions autour de ces producteurs et transformateurs locaux. Il faut déjà noter que nous avons pris le soin sur nous de les faire venir avec leurs marchandises afin qu'ils puissent être présents sur les sites et nous allons nous occuper de l'acheminement de leurs produits ainsi que de leur départ. Ils sont pris en charge totalement, ils sont logés, transportés et ils seront accompagnés vers les sites dédiés, notamment dans leur province d'origine. Il fallait le notifier bien au début. Tout à fait, tout à fait. Mais vous savez, il y a toujours des petites surprises. Très bien. Nous avons tout pris sur nous, nous avons mis des dispositions et nous travaillons en collaboration étroite avec d'autres administrations dédiées pour l'événement. Ok. Alors, peut-être un mot, dites-nous, qu'est-ce que le ministère a comme projet aujourd'hui ? Vous êtes là, on en profite. Qu'est-ce que le ministère du Commerce nous réserve pour cette fin d'année 2024 ? Pourquoi pas ? Alors, j'invite massivement les populations du Grand Libreauville et ses environs à faire le déplacement du jardin botanique du 15 au 19. La fête sera belle, plusieurs artistes invités sont attendus. Vous allez découvrir et goûter les mets locaux. Ne ratez pas cet inédit. D'accord. Et quels sont les projets du ministère en dehors de cette foire commerciale ? Il y en a plusieurs, mais pour l'heure, vu que la question est la foire commerciale, je me limiterai à cela. Le prochain passage sur votre plateau, avec les instructions des peuples autorités, je me ferai un plaisir de dévisser sur des autres projets prioritaires de la Direction Générale du Commerce via le ministère. D'accord. Alors, on va peut-être revenir sur la Direction Générale du Commerce. Parlez-nous un peu de cette direction. Quelles sont les missions et les tâches ? Bien, la Direction Générale du Commerce a pour mission de mettre en œuvre la politique du gouvernement en matière de commerce. D'accord. Par ailleurs, elle s'est charge d'assister, d'orienter, de conseiller les opérateurs économiques, de promouvoir les exportations et les importations en collaboration avec les autres administrations, notamment la douane et tout ce qui concourt sur le corridor, d'initier des missions de veille commerciales, de veiller à l'acheminement des produits et des marchandises sur le marché local et à l'intérieur du pays, de procéder à la surveillance des marchés, de veiller à l'acheminement des marchandises, je l'ai déjà dit, à travers un regard porté sur le circuit de distribution. D'accord. Voilà, parce que nous établissons des statistiques en fonction des importations et des exportations. Nous concourons à mettre en place la balance commerciale via les informations que nous donnons. Nous sommes un peu l'interface, en fait, du gouvernement via, là je parle maintenant du volet multilatéral et bilatéral, via les autres pays. D'accord. Avant que le Gabon n'entre en relation commerciale et autre avec un pays, nous avons à charge d'établir, on va dire, le baromètre commercial entre notre pays et ce pays. C'est nous qui retraçons la nature et la quantité des échanges commerciaux avec ces autres États. Entre autres, nous avons d'autres missions que je me ferai un plaisir d'élaguer lors d'un prochain passage. D'accord. Merci beaucoup. C'était un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Je vous remercie. Tout le plaisir est pour moi. Voilà qui met en terme à ce numéro de l'invité du jour. Je recevais sur ce plateau Louis-Stéphane Onouvien-Zinga. Je rappelle qu'il est le chef de services relations économiques et commerciales internationales et expert certifié des questions de facilitation du commerce. Nous parlions de la foire commerciale de l'indépendance qui se tiendra du 15 au 19 août 2024 au Jardin botanique de Libreville. Un événement organisé par le ministère du Commerce, des PME-PMI chargés des activités génératrices. Sur ce, on se retrouve très vite avec un nouvel invité. Merci à tous pour votre fidélité et bonne suite de programme sur Gabon24. Sous-titrage Société Radio-Canada